salut les amis c'est pk allen j'espère que vous avez la forme aujourd'hui on se refait une petite analyse du bitcoin on va voir un petit peu où on en est donc notre dernière analyse c'est validé et on va voir un petit peu quoi attendre pour la suite mais avant ça bien sûr si t'es pas encore abonné je t'invite à le faire un petit comme un petit like ça fait super plaisir et ça soutient mon taf et allez suis moi c'est parti donc bitcoin je rappelle ce qu'on avait dit hop on va commencer voilà on en était là on avait dit ici on a une chute impulsion correction qui vient casser le dernier plus bas donc ce à quoi on s'attend là on a deux mouvements on attend le troisième donc qui a priori celui ci pour nous donner probablement un running donc pour une continuation baissière la structure est toujours baissière pour l'instant voilà alors ça n'empêche pas qu'une structure baissière il peut y avoir des impulsions haussière comme ça jusqu'à preuve du contraire ici tant qu'on casse pas ce haut là bien sûr si on casse ça c'est plus un running donc il faudra revoir l'analyse à partir de ce moment là mais ici donc grosse zone de danger par là il ya de bonnes probabilités qu'on vienne redescendre et casser ces derniers plus bas ok donc pour rappel ce qu'on avait dit la dernière fois en quatre heures ou une heure même ouais une heure on avait parlé de ça là ici on avait eu cette impulsion je crois que j'ai fait l'analyse par là là puisque j'avais dit j'avais dit qu'ici il y avait possible running mais dans tous les cas grosse divergence ici on attendait une baisse plus importante pour corriger toute cette impulsion de cette manière de cette manière si on avait annoncé un abc par gardien n'est pas loin c'est exactement ce qu'on a obtenu donc voilà que tout ça c'était potentiellement tac haussier pour venir casser ce plus haut là maintenant jusqu'où ça va aller et j'en sais rien probablement une amplitude assez similaire à celle ci on peut s'attendre à ce que ça monte encore un petit peu alors pas forcément il peut redescendre tout de suite on peut attendre à ce qu'ils montent voilà ce qu'ils montent bien jusqu'à 17 1800 900 et pour ensuite on redescendre peut venir casser ici voilà ce à quoi moi je m'attends maintenant il y avait la possibilité là on avait dit ici et potentiellement ça aussi là à une b c pour venir descendre plus bas c'était ça le danger c'est pour ça qu'ici là j'avais dit moi je prends pas de trade de la passion voilà c'est trop incertain il y a trop de possibilités là de de se tromper ok bon finalement c'était ce qu'on avait dit qui s'est passé donc tant mieux j'ai envie de dire parce que plus tôt ce running se réalisera au plus tôt on en sera débarrassé parce que s'il nous fait ça là qui nous fait cette baisse là boum qui vient casser là ben ça veut dire que on devrait avoir ce running là plus tard ok donc ça veut dire encore plus longtemps à attendre avant de pouvoir anticiper la suite ok maintenant attention ce running là il est pas encore fait on est en train de monter à voir si ça va continuer ça monte suffisamment déjà pour considérer qu'on est dans ce running dans la fin de ce running il faut au minimum casser ce haut là tant qu'on n'a pas cassé celui ci mais on est potentiellement dans celui là de running d'accord même si ça ça met longtemps que le c'est mais du temps à se développer ça reste toujours la même structure un running donc par contre maintenant si ici là il vient casser ce top qui nous fait un petit flag et qui monte encore un petit peu regardez ce que ce qui va probablement se passer c'est quelque chose comme ça s'il nous valide ce running tout de suite c'est probablement quelque chose comme ça monte encore un petit peu monter un peu moins fort s'épuiser et ensuite chuté nous donner un setup de vente et j'étais là venir casser ce plus bas jusqu'où j'en sais absolument rien personne n'en sait rien on n'a pas besoin de savoir jusqu'où tout ce qu'on ce qui nous intéresse mais c'est savoir dans quelle direction va le marché pour prendre des décisions en fait en fonction donc si on a quelque chose comme ça il n'y aura plus qu'attendre un petit setup de vente quand même et puis voilà ça sera très très probable qu'on obtienne ça un petit peu comme ici là je vous avais dit voilà là on commence à faire attention parce que ça risque de descendre qu'est ce qu'on a eu ici un setup de vente c'est descendu cette grosse impulsion correction setup de vente aussi dans une autre unité de temps ici aurait du tout là presque un petit setup d'achat qui a été validé d'ailleurs il est cassé le dernier clou et tout de suite il a chuté donc voilà tout ça pour dire que après bon ça va être de la stratégie là vous comprenez un petit peu j'espère en tout cas comment fonctionne le comment fonctionne le marché comment fonctionne l'analyse et à partir de là ben on prend ses décisions on rend dans un setup sur une correction et puis dès qu'on a obtenu notre validation on met un break even et puis puis voilà là par exemple si vous êtes rentré dans ce mouvement là ici on a eu impulsion correction là il ya eu un petit setup d'achat hier soir si vous êtes rentrés là regardez en fait c'est la même chose voyez on a eu cette figure là et en plus petite unité de temps à c'était ouais c'est voilà une heure elle était visible la structure maintenant ça c'est plutôt une structure 15 minutes et si vous regardez bien on a exactement la même structure impulsion a b c voilà ça pouvait se tenter de rentrer à la cassure de ce top en main break even parce que à partir du moment où ce ce plus haut là ce dernier plus haut donc de l'impulsion qui vient d'avoir lieu est cassé et ben notre setup est validé d'accord donc ça permet d'avoir une stratégie d'entrée et puis comme on attendait un mouvement un peu plus grand ben voilà ça se tentait parce qu'il y avait les probabilités qu'on conçoit dans ce mouvement là bien sûr ok maintenant ça aurait pu rechuter ça aurait pu rechuter après la cassure de ce top pour valider ce setup pour nous redonner la même chose plus tard et décoller un peu plus tard ça aurait été possible ça voyez donc à chaque set up à chaque set up en fait en fonction de la structure que vous tradez vous pouvez le tenter mais vraiment en utilisant tous les outils pour vous protéger en fait un tac je fais un petit rappel sur un set up comme ça donc on a obtenu notre notre correction a baissé dans le sait qu'on peut rentrer on met un stop loss ici parce que si on casse le plus bas ça c'est plus un setup d'achat en fait c'est invalidé pareil ça peut être invalidé par plein de choses une mauvaise news un milliardaire qui s'enflamme qui a envie de vendre quelques bitcoins hop ça nous fait une petite mèche boum ça invalide la structure et après donc il faudra regarder ce qui va se passer pour anticiper la suite donc ça c'est très très important le stop loss se met au plus bas de la structure de l'impulsion ensuite hop on a eu raison notre setup c'est validé break even comme ça si c'est le plus gros scénario qui se valide ben super on va prendre des profits petit à petit et si finalement ça se retourne pour nous valider cette plus petite structure eh ben on n'a pas perdu d'argent tout c'est déjà pas mal donc j'espère que ça ça vous sera utile que vous avez bien pigé le délire dans tous les cas moi pour l'instant je fais rien on est dans des zones beaucoup trop dangereuses là avec les histoires qu'il ya eu avec ftx là c'est le bloc fille je crois qu'il ya qui a déposé le bilan enfin bref ça s'arrête pas ça s'arrête pas donc moi j'attends un peu et comme je vous ai dit moi moi je suis déjà rentré en dca bien sûr j'en ai pris j'en ai pris plusieurs fois dans cette zone et du coup mon prochain point d'entrée il sera à la cassure de ce balle à papy de la question de ce balle parce que je suis déjà rentré par là si on vient un peu plus bas vers 15000 si on peut être les 15000 en dessous voilà je recommencerai à à mettre en action mon dca que les amis et bien sûr mais c'est par hier c'est pareil partout sur et ht même chose même si la structure est pas tout à fait la même de toute façon voilà c'est bitcoin des 100 et d'un des sens et je vais faire une petite parenthèse aujourd'hui sur winkivers sur l'odule sur le le jeton du week pourquoi pour vous montrer un petit peu en fait la puissance de de l'analyse et l'importance que ça donc si vous suivez oui pour ceux qui s'y intéressent ce qu'on suivit un peu les news du week verse il ya eu une vente de land ici là dans cette zone on pouvait payer que un wnk donc forcément ça a peu donc moi j'avais acheté un bas j'ai revendu pas tout à fait en haut j'ai revendu un petit peu tôt j'ai revendu par là mais bon peu importe j'ai fait une belle plus value et ensuite j'ai attendu ici on savait qu'il y avait une nouvelle vente de landes qui allait pas tarder à attaquer mais j'ai racheté j'ai racheté j'aurais pu acheter avant vous voyez ça aurait pas valu beaucoup j'ai attendu qu'il y ait un signal toujours pareil on peut se préparer aux news mais on attend un signal dans la structure le signal il était ici belle impulsion enfin on avait même un premier signal ici mais il était un peu faible quoi voilà pour être un peu plus sûr j'ai attendu ça qu'on casse qu'on casse un niveau là et qu'on corrige derrière j'ai attendu ça moi je suis rentré par là à 14 5 je compte comme ça après on sait pas jusqu'où ça va monter on attend les corrections et donc là vous pouvez avoir toutes les meilleures news de la terre ce qui compte c'est de regarder la structure parce qu'il ya eu des super news dans l'histoire on est en phase de vente donc on se dit pourquoi ça baisse ben on est dans un marché baissier il faut pas oublier que ce que voilà beaucoup de gens sont frileux c'est pas maintenant qu'ils ont envie de claquer leur thune dans un projet qui n'a même pas encore démarré voilà on va se fier à la structure qu'est ce que j'ai repéré dans la structure ici on a eu un petit running qui annonçait de la baisse on peut y avoir toutes les meilleures nouvelles du monde ça baisse un plus gros running ici alors celui là je les veux venir manger voilà parce que ce que j'attendais c'était une correction potentielle en trois temps à mais c'est ou à b qui viennent casser le top c j'attendais quelque chose comme ça soit ça soit l'autre structure donc j'ai pas revendu dès le premier signal baissier bien sûr parce que j'ai acheté là donc j'étais encore en positif de toute façon par contre une chose qui était flagrante c'était sa impulsion correction en trois temps à b c'est un beau running ici et derrière qu'est ce qu'on a vu là on aurait pu croire que ça y est les ventes en sont reparties à la hausse cette up de vente deuxième cette up de vente là je suis sorti du coup j'ai pas fait une énorme plus value mais j'ai quand même fait une plus value peut-être 30% je sais plus combien 20% 23% bref pas énorme mais quand on a un signal baissier même s'il ya toutes les bonnes news de la terre il vaut mieux vendre en fait il vaut mieux vendre on a eu encore ça ici là on pouvait s'enflammer se dire ça va remonter mais non tout ça c'est un set up de vente donc ça n'empêche pas que les ventes du de l'an dans les ont pu peut-être marcher pas trop mal ici il ya sans doute eu pas mal de ventes là il y en a eu d'autres là aussi et des mecs ont acheté mais là si demain il ya trois quatre mecs qui achètent des landes ça va monter un peu comme ça mais ça va pas faire ça pour ça il faut une grosse hype il faut fait beaucoup plus que ça il faut un marché qui soit moins moins dans le rouge que qu'en ce moment même si c'est aujourd'hui c'est dans le vert mais globalement on est dans le rouge partout on est dans le fun plus le plus total quoi bref toujours utile que moi mais j'attends pour acheter tout simplement qu'on ait un autre signal aussi et puis de façon la vente est bientôt terminée donc moi je peux vous dire et surtout ne faites pas de ne prenez pas de décision juste par rapport à ma vidéo par rapport à ce que je dis pesait bien le pour et le contre que si si demain ça repart un petit peu à la hausse comme ça parce que le bitcoin un peu pump et que le marché décide de s'inverser ben si vous avez tout vendu là vous allez me regretter bien sûr tant qu'on n'a pas de signal aussi qu'on n'a pas d'inversion de tendance etc moi je commencerai à racheter en dessous de ce niveau parce que je pense que là à moins qu'il se passe vraiment quelque chose sur vous qui verse et encore ça va être en fait ceux qui sont déjà dans le projet qui vont continuer d'acheter donc ça et qui sont déjà quand déjà beaucoup acheter donc ça va pas faire un gros pain ça ça arrivera vraiment au prochain cycle aussi enfin ça arrivera on espère que ça arrivera sur tout va dépendre du projet comment ils se déroule si tout se passe bien puisque partout personne n'est à l'abri bref toujours est-il que moi je m'attends à des baisses encore pendant des mois pendant plusieurs mois et quand je dis baisse c'est pas que ça va pas faire que baisser donc attention à ça parce qu'on risque d'avoir des belles impulsions des fois pour ensuite descendre voyez là on peut avoir une belle impulsion comme ça ça peut descendre ensuite ensuite qu'est ce qui peut se passer là je reviens sur le bitcoin et bien sûr il peut se passer une belle impulsion de cette amplitude là tout ça pour nous donner au final alors là ça sera qu'en 4 heures ça serait plutôt en daily voilà pour au final donner encore un running pour descendre encore oui en termes de structure c'est un autre type quelque chose comme ça c'est super ça sera vraiment un bon signal de fin de structure pour une hausse un peu plus durable et en tout cas beaucoup plus importante voilà on n'en est pas là tout ça pour dire que ben il faut pas s'enflammer ça va durer longtemps cette histoire et des projets comme wiki verse qui se développe là en cours de bière maquette mais il n'y a pas grand monde qui va s'y intéresser en fait si les gens vont s'y intéresser mais de loin je pense pas qu'ils aient des fortunes qui vont commencer à rentrer dans le projet loin de là je parle de ce projet mais c'est tous les mêmes c'est tous pareil donc voilà bien sûr qu'il est beaucoup trop tôt pour 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 savoir si c'est ça qui va se passer donc c'est pour ça qu'on continue d'analyser très régulièrement en fonction des structures dans une plus petite unité de temps savoir où on en est et quelle sera la direction sur un court terme ça nous permet d'optimiser nos points d'entrée éventuellement faire du trading pour ceux qui font du trading et sinon optimiser nos points d'entrée pour en attendant bien sûr le plus gros mouvement on va dire weekly plus gros mouvement qu'on attend impulsion on attend une correction peut-être après pour descendre encore enfin probablement même d'ailleurs mais là dans cette correction il ya du profit à faire donc voilà on essaie d'optimiser pour se préparer à ce mouvement là ok les amis sur ce j'espère que cette vidéo vous sera utile n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire ça fait toujours plaisir de vous lire et sur ce je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt c'était pkln merci sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?